Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Aujourd'hui on va parler de Renovate. Alors petit sondage, qui connaît Renovate ? Ok, cool. Dépendabot ? Déjà un peu plus de personnes. Depfu ? Personne ne connaît Depfu, ok. Alors, moi c'est Valentin Martin, je suis tech lead chez Pubstack. Je suis aussi couteau suisse, donc je touche à tout. L'idée c'est de pouvoir intervenir sur les bruits qu'on en a besoin. En auto-promo, je suis aussi organisateur de Tour & Tech. Donc le CFP ouvre bientôt, si jamais vous avez des sujets à proposer, on annoncera sur Twitter. Je blogue aussi de temps en temps sur vmartin.io et sur Twitter v underscore martin. Alors, le contexte. Pourquoi je vous parle de Renovate aujourd'hui ? Nous on est une équipe de 13 personnes, on a 20 projets hébergés sur GitHub, et on a des projets polyglottes. Donc du coup, on fait du rush, du go, du javascript, du typescript, du terraform, du python. Et on a besoin de garder notre stack à jour. Et on n'a pas envie d'y passer des journées entières. Pourquoi ? J'aime bien les gifs au cas où, il y en a quelques-uns dans la présentation, je trouve ça un peu plus fun. Pourquoi on aura envie de garder notre stack à jour ? Eh bien, juste déjà disposer des nouvelles features. Nouvelle version, on dit généralement nouvelles features. Mais aussi potentiellement des meilleures perfs. Un bundle plus petit, des temps de réponse meilleurs. Moins de bugs, moins de bugs. Qui dit moins de bugs, mais aussi des CVE plus rapidement patchés. Pour ceux qui se rappellent de log4j ou des trucs comme ça. Bah, si mon bundle est à jour, j'ai pas forcément ces problèmes-là. Alors, comment on met à jour des dépendances ? Bah, la première idée, c'est d'aller sur le paquet JSON, sur le cargo Tomul, sur le maven, le pom.xml, et puis de rechercher toutes les mises à jour. Nous, on a 20 projets, c'est très très long. Donc on a pas envie de faire ça. La deuxième, c'est par exemple, de faire un PNPM update, un cargo update. Mais là, j'ai pas la flexibilité de updater tel ou tel package. Du coup, il y a des solutions automatisées qui permettent de faire ça. Donc, dépendre d'un bot, qui est disponible sur GitHub, qui a été racheté par Microsoft. Renovate, un projet open source, dont on va parler aujourd'hui. Et Debfu, donc c'est un SaaS qui fait ça. Mais c'est payant, et c'est surtout pas self-hébergeable. Donc nous, ça nous intéressait pas trop. Pourquoi utiliser une solution automatisée ? Je l'ai un peu dit, l'idée c'est de gagner du temps, et surtout se focus sur le dev. Moi, j'ai pas envie de passer une journée entière à faire des tâches de mise à jour de dépendance. J'ai envie de coder une feature. Alors, un petit récap entre Dependabot et Renovate. Que permet de faire Dependabot ? Dependabot, ça permet de faire des mises à jour de sécurité. Donc il va scanner et nous dire, ok, tel package a une CVE, tu peux le mettre à jour sur tel autre package qui n'a plus la CVE. C'est compatible avec GitHub. Et donc je voulais faire un petit point sur le gestionnaire de paquets supporté. Quand on l'a utilisé au départ, il n'y avait pas PNPM. PNPM, c'est des sorties depuis un an, et Dependabot ne gérait pas PNPM. Donc voilà, on est un petit peu sur leur train, et si c'est pas dispo, on peut pas. Le deuxième, c'est Renovate. C'est activement maintenu, et surtout, ça accepte les contribues open source. Par exemple, moi j'avais besoin d'un truc, j'ai fait une PR, deux semaines après c'est émergé, et disponible sur leur version cloud. Donc ils sont vraiment très réactifs là-dessus. C'est disponible gratuitement, version cloud. C'est disponible auto-hébergeable, chez nous, privé, sans aucun accès à Internet. Ça permet notamment de grouper plusieurs mises à jour dans une seule PR, donc les mineurs et les patchs ensemble. Ça permet éventuellement de faire une PR par langage, une PR pour les mises à jour de Node, une PR pour les mises à jour de Java, etc. Je regarde un peu le temps. Ok, alors, comment on installe Renovate ? Soit on est sur GitHub et il y a une GitHub Apps, soit on peut tirer un package NPM, mais surtout, il y a une image au cœur. Une image au cœur veut dire qu'on peut le mettre sur GitHub CI, sur GitHub CI, sur Kubernetes, sur Circle CI. En fait, partout, partout, Docker est supporté. Donc on n'est pas limité à GitHub comme des Pandabots. Configuration. Comment ça se configure Renovate ? Renovate, c'est un fichier renovate.json ou json5 qui supporte les commentaires. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser le renovate.json5 parce qu'on peut commenter notre fichier de conf et donc, du coup, savoir pourquoi on a mis tel ou tel conf. Là, notamment, du coup, on a un schéma qui permet, du coup, d'avoir l'autocomplétion et de vérifier que ce qu'on tape est correct. Ici, j'ai les reviewers. Donc dès que Renovate va faire une PR, il va ajouter cette team-là en reviewer. Je vais lui dire quand est-ce que je peux faire des PR. Donc après 3h du matin et avant 12h du matin, le premier jour de chaque mois, en timezone Paris, et il faut ajouter le label dépendance. Donc voilà, ça, c'est un exemple de configuration que permet de Renovate. Maintenant, je vais vous parler un peu des concepts de Renovate. Le premier concept, c'est les managers. Si on a un projet, qu'on veut mettre à jour les dépendances, la première étape, c'est de lister les dépendances du projet. Et donc du coup, un manager est aussi bien associé à un package manager standard comme NPM, Composer, Maven, Cargo, Gradle, etc. Mais aussi à des types de fichiers comme CircleCI, GitLabCI, GitHub Action. Et donc du coup, chaque manager va pouvoir passer un ou plusieurs fichiers et déterminer le type de versioning. Désolé, je suis un peu stressé. Non, ça ne se voit pas du tout. Du coup, reset mental, on est parti. OK, et donc du coup, chaque manager a un type de versioning. Sur du Golang, sur du Cargo ou sur du Maven, on ne va pas avoir le même type de versioning. Et derrière, le manager est associé à une catégorie. NPM, Yarn et PNPM sont des managers qui appartiennent à la catégorie Node.js. Si un manager n'existe pas, on peut en faire un avec une Regex Custom. Si ce n'est pas supporté, je peux en écrire un. Je vous ai mis la liste complète des managers, il y en a vraiment beaucoup. Maintenant que j'ai listé la liste des dépendances de mon projet, il faut savoir où chercher pour voir s'il y a des nouvelles versions. Donc ça supporte aussi bien les registries NPM, Go, Crate, Maven, Terraform que des registries privées comme Nexus ou Artifactory avec des authentifications privées. Ça supporte aussi GitHub, GitLab, GTA, les releases, les tags. On peut vraiment aller chercher partout ou même, même, même du custom avec une URL et un pattern si jamais on a une API HTTP par exemple. Le troisième concept, c'est les presets. Un preset, c'est quoi ? C'est un ensemble de configurations, de petits bouts de configurations composables entre eux, mis à disposition par Renovate. Et donc du coup, un preset peut être un ensemble de presets. C'est un peu le chat qui se mord la queue. Et donc du coup, dans Renovate, tout est preset. Et ils fournissent un ensemble de presets par défaut qui est vraiment ouf. Par exemple, les schedules presets, tout ce qui est lié pour les dates de création des PR. Donc eux, ils proposent déjà des configs recommandés. Le groupe preset qui permet de grouper des misageurs entre eux. Par exemple, groupe All Non Major qui va permettre de faire une PR avec que les mineurs et les patchs ensemble. Replacement PR, ça va permettre de remplacer un package déprécié par un autre. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Biom ? Yes. Avant, ça s'appelait ROM et ça a été déprécié. Et maintenant, ça s'appelle Biom. Et donc du coup, si jamais j'utilise ROM, Renovate va détecter que j'ai ROM et il va me faire une PR pour le remplacer par Biom. Et tout ça, tous ces presets-là sont maintenus par l'équipe officielle de Renovate. Allez, je vais faire une petite démo. Alors, je me suis fait un petit projet JavaScript sur lequel j'ai des dépendances. J'ai ESLint en version 8, j'ai Vitesse, DatFNS, Axios, mais j'ai aussi une CI sur GitHub Action avec une action Checkout et un Setup Node. C'est bon ? Tout le monde va bien ? Ok, cool. Et donc du coup, par défaut, la première fois qu'on lance Renovate, il va me créer un fichier comme ça avec le seul preset Config Recommended. Donc c'est vraiment la config de base. Et donc du coup, ça va me créer 5 PR. Une PR par mise à jour. Alors là, vous allez voir déjà le problème, c'est que si moi demain, j'ai 40 dépendances, je vais avoir 40 PR. J'ai pas envie de me rejeter 40 PR. J'ai un deuxième problème, c'est que moi j'utilise les Sémantique Commit dans ma boîte. Ça ressemble pas du tout à du Sémantique Commit. Donc j'aimerais bien un peu tweaker la configuration. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est plutôt là. C'est du coup, j'ai modifié un peu ce Renovate.json et donc du coup, je lui ai dit que je voulais des Sémantique Commit. Il y a une option pour ça. J'ai utilisé le preset Group All Noms Majors. Donc je vais avoir une PR avec tous les mineurs et les patches à l'intérieur et je vais avoir une PR par majeur. Je lui ai aussi dit que j'étais en Europe-Paris. Comme ça, je lui aide pour le skill-yul. Et ESLint, pour ceux qui savent, et c'est pour ça que je parle de biome, de la 8 à la 9, ils ont un peu tout pété. Et donc du coup, je peux pas mettre un jour vers la 9. Donc je lui ai dit ignore la dépendance ESLint. De toute façon, je pourrais pas l'emerger. Si je regarde les pull requests, du coup là j'en ai trois. Une pour setup node parce qu'il passe de la V3 à la V4. version majeure. Une pour check-out de la V3 à la V4 version majeure. Et une avec toutes les mineurs et les patches. Et donc du coup là, j'ai l'ensemble des packages que Renovail va mettre à jour avec la version de départ et la version d'arrivée. On a depuis quand le package a été release, l'indice de confiance, etc. On retrouve aussi la release node de tous les packages. Donc on a tout à l'intérieur de la PR. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Là, on voit qu'on a trois PR, mais on sait pas trop ce que Renovite fait. Pour le savoir, il crée une issue, un dépendance de la V4 qui nous permet d'avoir l'ensemble de la vision de Renovite. Et donc là, il va me dire qu'il a trois PR et on va voir qu'il a détecté deux managers, GitHub Action et NPM. Et donc si je clique, hop, là, on voit bien Checkout V3 et Setup Node V3. NPM, on voit aussi toutes mes dépendances. Donc on voit vraiment tout ce qu'il a scanné. C'est vraiment le control plane de Renovite directement dans les issues. Pas de base de données, pas tout ça, tout est écrit là. Hop, on va essayer d'avancer. 13 minutes. Le concept suivant, c'est les package rules. C'est pour pouvoir appliquer des configs uniquement sur un subset de package. Par exemple, de grouper tous les packages ESLint ensemble ou d'ignorer des versions majeures uniquement de certains packages. Là, par exemple, j'ai un petit exemple où Donald Artifact et Upload Artifact sont corrélés. Donc j'ai envie d'avoir une paire avec les deux et pas une paire pour Upload et une paire pour Download. Donc du coup, je vais lui dire pour tous les packages qui matchent ce nom-là, avec le manager GitHub Action pour les updates de TeamPager, tu vas me faire un groupe qui va s'appeler ActionSageArtifact. Si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé que j'avais 20 projets. Je n'ai pas envie de réécrire mon Renovite.json sur mes 20 projets. Si je dois faire une mise à jour, c'est l'enfer. Et donc du coup, il y a des custom presets qui vont permettre de partager mes presets de ma boîte sur tous mes projets. C'est comme les presets de Renovite, mais pour moi. Comment ça se passe ? Tout simplement, je fais un fichier .json5, donc là, je l'appelais base. Je mets ma config Renovite et après, lorsque je vais vouloir l'inclure, là, il y a le titre X de mettre local et le nom du repo, enfin, le nom de l'orga slash le nom du repo de point long du fichier. Et ça, du coup, je peux avoir un repo privé avec l'ensemble de ma config. Là, je vous ai dit que Renovite permettait de faire beaucoup de custom. Et bien notamment, là, j'ai un build où j'utilise cette upnode et je vais lui définir la note version. Ça, c'est pas supporté par Renovite et j'aimerais bien, dès qu'il y a une nouvelle version de Node, que ça soit mis automatiquement à jour. Comment on peut faire ? Et bien en utilisant un custom manager. Donc je vais lui donner le fichier, à part C, la regex, d'ailleurs, je me rends compte que là, c'est Node, c'est pas Rust, avec un groupe de capture qui s'appelle current value qui va lui permettre de connaître la version et de la récupérer et après, il faut lui donner le data source. Le data source ici, ça va être GitHub Release sur le repo Node.js slash Node. Et donc du coup, grâce à l'API, il va les interroger directement. Je peux vous faire une petite démo de ça. Donc du coup, j'ai bien mon repo Renovite Config, j'ai mon base.json file. Si je vais dedans, j'ai la config de base et maintenant, si je vais dans ce repo-là, j'extende local vmn-renovate renovate config base.json5 et automatiquement, vu qu'il a les tokens, même si mes repos sont privés, ça fonctionne. j'ai ajouté la package rule sur le download et l'upload artifact comme je vous ai montré. Et j'ai aussi ajouté le custom manager, exactement le même que je vous montrais, sauf que là, je n'ai pas fait la petite typo. Maintenant, si on va sur les pull requests, on voit que j'ai cinq pull requests. Donc déjà, ma config avec le sémantique commit, les groupes, etc., ça a bien été pris en compte. Donc si on va là, j'ai bien mes noms de majeurs, les mêmes que j'avais tout à l'heure. Si je reviens avant, je me rends compte que j'ai une PR avec les deux upload et download artifacts majeurs. Donc j'ai bien groupé les PR qui avaient du sens entre elles. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est celle-là. Voilà. Et donc du coup, il a, grâce à ma regex, récupéré cette version-là, interrogé GitHub et il a vu que la dernière version de Node disponible, c'était la 22.3. Ce qui est vraiment balèze là-dedans, c'est que du coup, il sait que c'est Node et j'ai directement la release Node à l'intérieur de ma PR. Et ça, on peut le faire aussi avec des repos privés. Nous, dans notre boîte, on a une lib en Rust privée sur GitHub et en fait, on gère les mises à jour comme ça et on a les release notes directement dans les PR même si le repo n'est pas public. Et avant, c'était un truc qu'on faisait à la main. C'est-à-dire qu'on avait une lib distribuée, on allait sur chaque repo, on mettait à jour la lib, on faisait la PR, etc. Là maintenant, j'attends que Renovate fasse la PR, j'ai la release note, je merge. impeccable. Repassons un petit peu sur les slides. Alors, je vais vous faire un petit peu des recommandations par rapport à l'implem que nous, on a fait chez Pubstack. Ça fait plus de six mois qu'on l'utilise sur une vingtaine de projets. Donc, on commence à avoir un petit peu de l'expérience et il y a des choses à faire pour ne pas se tromper dès le départ. La première chose, c'est de jouer avec le schedule. Par défaut, Renovate crée des PR, comme il dit, at any time. Dès qu'il y a une nouvelle version disponible, boum, ça fait une PR. Je vous laisse imaginer le carnage avec 20 projets et 40 dépendances par projet. Toute la journée, j'étais en train de mergez des PR. Je me suis dit, finalement, je ne gagne pas beaucoup de temps par rapport à le faire à la main. Donc, la première chose, c'est par exemple, nous, au départ, on le faisait une fois par semaine et maintenant, on le fait une fois par mois. Donc, c'est l'idée, c'est de trouver le bon cycle. Il faut aussi jouer CVE. Quand il détecte qu'un package est critique, il doit pouvoir bypasser ce schedule-là pour lui dire, OK, il y a une faille, je vais faire quand même la paire tout de suite parce que je ne vais pas attendre un mois. La deuxième recommandation, c'est de grouper les mineurs et les patchs ensemble. Sinon, en fait, on se retrouve avec 150 PR et ce n'est pas possible. Les mineurs et les patchs, il n'est pas censé avoir de breaking changement donc on va pouvoir merger facilement. Une PR pas majeure car potentiellement des breaking changement. Donc, j'ai envie d'isoler le plus possible ces changements par rapport au reste des PR. De grouper les majeurs ayant du sens ensemble. Par exemple, Angular ou Spring Boot déploie plusieurs packages, Angular Core, Angular Form, etc. Mais ceux-là ont du sens entre eux. Donc, on n'a pas envie d'avoir 15 PR pour Angular mais une PR avec l'ensemble des mises à jour d'Angular. Et si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, en fait, il y a déjà des presets groupes de points Angular qui le font pour nous. D'où le fait de bien aller regarder les presets qui sont faits par Renovate et comme ça, on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. La dernière chose, c'est de pouvoir compter sur ces tests. Je vais créer beaucoup de PR sur beaucoup de projets. Si je dois faire de la QE à la main, etc. à chaque fois avant de merger, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir une bonne couverture de test et si vous êtes confiant assez, il y a un paramètre qui s'appelle automerge qui permet d'automerger quand tous les checks, alors quand je dis les checks, ça peut être GitLab Action, GitLab CI, Circle, passent et boum, ça merge automatiquement. Donc ça, généralement, on va plus s'activer sur des mineurs ou des patches mais pas sur du majeur. Le majeur, je vais voir checker moi-même. Donc voilà, ne vous laissez pas submerger par le nombre de PR de Renovate. Nous, on a fait cette erreur-là au départ, on était tout le temps en train de merger des PR, tout le temps en train de faire des MEP, alors on est en mode on ne gagne pas beaucoup plus de temps par rapport à le faire à la main. Trouvez la bonne configuration, partagez la configuration dans un repo à côté, incluez-le dans tous vos repos via des custom presets et merci. 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 Je suis un peu en avance, donc déjà, si vous avez des questions, j'ai remis mes réseaux si jamais vous voulez me contacter par la suite. Les slides sont disponibles là, le repo avec les exemples sont disponibles aussi et si jamais vous voulez me laisser un feedback sur l'appli, c'est avec grand plaisir. Merci. Petite question sur, admettons, du major change, si tu as un package qui change ou une fonction qui est dépréciée remplacée par une autre, est-ce que ça va plus loin que juste mettre à jour un pomme ? Non. Non, globalement, ça ne fait pas plus que ça. C'est marrant parce que j'ai eu exactement la même question quand je l'ai fait à un BBL dans une boîte à tour. Non, ça a fait juste le remplacement, après ça lance tes tests et c'est à toi de gérer. C'est vraiment de l'automatisation de ce que tu aurais fait à la mienne en allant changer dans le pomme XML. Merci. Merci. Bonjour, merci pour la presse. Est-ce que ça peut aussi tourner sur un local ? Oui. Oui. Par un local, tu veux dire ton ordi ? Oui, directement sur la machine sans passer par tout ce qui est outils de CI, etc. Oui, oui, bien sûr. En fait, ça peut tourner sur un git. Il faut juste que tu aies un git, en fait. Ok, super. Merci. Merci pour la présentation. J'avais une petite question parce que nous, on utilise Dependabot avec une surcouche pour GitLab qui fait plutôt bien le travail. On voulait justement faire un POC avec Renovate. Je voulais savoir si tu avais pu utiliser un peu les deux et si tu avais un retour d'expérience là-dessus. Les deux, Dependabot et Renovate ? Oui, tout à fait. En fait, Dependabot, on l'a utilisé au départ et ça manquait de features. Les deux features qu'on n'avait pas, c'était le support PNP, qu'on utilisait. Donc déjà, on perdait la moitié de nos repos. Et la deuxième feature qui est, les deux existent maintenant, c'était de grouper des PR. À l'époque, Dependabot faisait une PR par dépendance et il n'y avait pas moyen de le configurer. Donc on a arrêté, on a utilisé directement Renovate. Je trouve que Renovate de manière globale est plus flexible pour grouper les PR entre elles. On a des critères qui sont beaucoup plus précis que juste dire c'est une majeure, une mineure. Donc voilà. Moi, j'aurais tendance à aller sur Renovate parce que la prochaine version, par exemple, de PNPM, limite, ils sont déjà en train de travailler dessus pour l'intégrer alors qu'en fait, Dependabot, leur cycle est quand même beaucoup plus long. Comme je le dis, moi j'ai fait une PR sur le repo, j'ai échangé avec les mecs, deux semaines après, c'est émergé. Trois semaines, c'était disponible sur la version cloud sur Dependabot. En fait, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas les contribuer, on ne peut pas... Et en fait, voilà, si j'ai besoin d'une feature, si Renovate est OK pour le faire, je vais la coder, ça va partir. OK, merci. Et j'avais juste une deuxième question qui vient de m'échapper. Ah, dommage. Non, mais ça me revient, je reprends. Sinon, je reste disponible si jamais... Après. Merci pour la présentation. Si chaque évolution de version ramène un changement de structure de code, parce que ça arrive que d'une version à une autre, on ait des classes dépressées qui ne sont plus activées, que ça demande une restructuration du code, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir 10 pull requests où chaque évolution de version implique une restructuration de code et comment vous avez fait du coup ? Est-ce que vous avez tout fait ? Est-ce que vous avez refusé certaines ? Jusqu'à présent, on a tout fait sauf S-Lint. La mise à jour de S-Lint de 8 à 9, du coup, on a dégagé S-Lint, on est passé à Biom. Mais sinon, oui, on a tout fait à chaque fois. Et on essaye aussi de grouper les PR, les dépendances qui ont du sens entre elles. Et comme ça, justement, je préfère résoudre les conflits dans une seule PR plutôt que les conflits dans 4 ou 5 PR. Enfin, des problèmes de mise à jour des conflits. Mais oui, nous, l'idée, c'est de garder vraiment notre code de mise à jour. Pour la petite anecdote, au départ, on était en vue 2 et en fait, on n'a jamais fait les mises à jour. Et quand Vue 3 est arrivé, impossible de faire la mise à jour. Il y avait trop de breaking de changements. Et donc, depuis ce jour-là, on s'est dit, on a envie de garder nos apps à jour, même les apps qu'on ne touche pas souvent parce que le jour où on a besoin d'y toucher, on a envie que le truc soit à peu près à jour et que je n'ai pas 15 versions de retard sur React, sur Spring Boot ou tel ou tel. Donc, même si ça nous demande de l'effort, c'est de l'effort qu'on a envie de mettre dans notre boîte. En fait, je suis minstressé, du coup, on ne peut pas la refaire là ? Il n'y a pas... C'est bon, ça m'est revenu. La question que j'avais, c'était, donc tu disais que ça faisait 6 mois que vous l'utilisiez dans l'entreprise. J'ai cru voir un changement en termes de... Enfin, j'avais l'impression en tout cas qu'avant, c'était open source, libre et que c'était indépendant. Et j'ai cru voir que c'était fait absorber par une structure. Je ne mets pas ma main à couper, mais j'avais cru voir que ça était intégré peut-être à Minayo ou je ne sais plus. C'est Mend. Oui, Mend, tout à fait. Donc, je voulais savoir s'il y avait des contraintes suite à cette absorption ou si vous avez rencontré des limites. Pas du tout. Il y a la version qui est open, celle fait au stable, etc. Et il y a le... Et Mend qui m'a à disposition sur l'infra sur AWS pour faire tourner la version GitHub Apps. Et vraiment, moi, la première paire que j'ai fait, c'était déjà absorbée par Mend. Vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'ils décorèlent vraiment les deux. C'est juste qu'ils ont des gens de Mend qui bossent dessus. Mais non, pour le coup, ça me faisait peur aussi de me dire « Ok, est-ce que je ne vais pas être bloqué par Mend ? » Et en fait, pas du tout. Applaudissements Merci.